Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir chez vous. Pourquoi nous précipiter ? Pourquoi nous précipiter pour porter des jugements ? Pourquoi nous précipiter pour nous faire une idée sur quelqu'un ? Pourquoi nous précipiter pour avoir une opinion ? Ne faut-il pas du temps pour connaître ? L'évangile d'aujourd'hui nous fait découvrir que c'est dans le temps et dans l'expérience que nous apprenons à connaître. Apprendre à connaître un conjoint, apprendre à connaître un ami. « Puisque vous me connaissez, dit Jésus, vous connaîtrez aussi mon Père. » Bien qu'ils aient fréquenté Jésus en chair et en os, qu'il l'ait entendu parler, qu'il l'ait entendu prêcher, qu'il l'ait vu faire des miracles, qu'il l'ait vu dans la synagogue au bord du lac sur la montagne, ses disciples, hommes et femmes qui le suivaient, n'avaient pas tout saisi de la personne de Jésus. « Oui, Seigneur, il faut du temps pour connaître. » C'est donc progressivement que Dieu se fait connaître. La Bible nous dit qu'il s'est fait connaître par les prophètes, puis par Jésus. La présence de Jésus, sa présence corporelle, qui nous dévoile davantage encore de quel amour nous sommes aimés. Et Jésus va partager notre vie, toute notre vie. Et petit à petit, à travers son expérience de notre monde, il se dévoile en même temps qu'il dévoile le visage invisible de son Père. « Croyez-moi, dit Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. » « Ils ne font qu'un. » L'amour ne connaît pas de division. En suivant Jésus-Christ dans sa vie, sa mort et sa résurrection, nous prenons le temps de l'expérience de sa présence. Nous laissons le temps de la révélation. Oui, il faut du temps pour connaître. Par Jésus, son Fils unique, Dieu se révèle et s'offre à nos intelligences, à nos regards, à notre cœur. Il se laisse interroger. Il nous laisse le temps d'une réponse libre. L'amour ne peut s'imposer. Dieu, qui est amour, ne peut s'imposer. Car la foi est une réponse. Jésus dit « Croyez-moi, c'est une invitation. » Il m'invite à répondre et à répondre personnellement. Pour aller jusqu'au bout de son projet, Jésus promet l'Esprit Saint. Cet esprit qui ouvre à la connaissance. Si j'accepte sa présence dans ma vie, si je prends le temps de me rendre disponible à son souffle et à son feu, j'accomplirai les mêmes œuvres que Jésus et Jésus dit même de plus grandes œuvres encore. Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi. Bonne marche vers Pentecôte à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501